alors j'ai un document qui a été fait dans la version 2021 et je veux qu'il soit lisible dans la version 2020 donc je l'ai ouvert alors il y a différentes solutions la solution la plus intéressante c'est de faire menu fichier assemblage menu fichier assemblage ça va vous mettre ça va mettre dans un dossier le document en version 2021 le document également lisible dans d'ancienne version les polices de caractère éventuellement utilisés mais vu qu'on n'a pas encore vu comment remplacer comment installer des polices sur l'ordinateur si les polices utilisés dans le document il te met un message à l'ouverture du document qu'elles sont pas installées dans l'ordinateur il va proposer de remplacer ça par d'autres polices déjà installés dans l'ordinateur c'est ce que tu prendras comme option il y aura aussi les images toutes images vectorielle pixels utilisés seront dans le dossier donc c'est ce qu'on appelle un dossier d'assemblage ça rassemble dans un dossier tout ce qui concerne le document mais ce qui est intéressant c'est qu'il sera en version 2021 puisque ça a été je suis là en version 2021 mais il sera également dans la vers dans une version ouvrable dans des versions plus anciennes c'est pas conseillé de faire ça de d'ouvrir un un document qui a été fait dans une version récente de indesign ouvrir dans une version ancienne il ya toujours un risque que des choses bougent donc faut éviter en général de faire ce genre de choses mais bon on va voir alors assemblage ok il me dit que je dois enregistrer le document je clique sur enregistrer et je vais envoyer ça vers un dossier que j'ai fait ici chez moi que vous ne devez pas encore faire ce dossier qui va contenir le dossier d'assemblage voilà toutes les options qui sont proposés là je les prends donc voyez que il suffit de faire chiffre fichier assemblage et prendre les options telles qu'elles viennent vous n'avez pas à personnaliser les choses et je finalise en faisant assemblage ok il ya un petit message deux petits messages voilà et puis ça travaille et puis je peux fermer le document ici et allez voir dans donc le dossier que j'avais déjà fait auparavant doc de mardi j'ai le dossier qui vient d'être fait par indesign dans lequel se trouve la version 2021 extension indd la version ouvrable dans des versions plus anciennes de indesign le idml et un pdf qui permettrait à quelqu'un qui a ce dossier mais qui n'a pas indesign installé de voir quel est le contenu éventuellement vous avez aussi les polices de caractère mais comme je t'ai dit si les polices que j'ai utilisé là ne sont pas installés sur ton ordinateur il va te proposer de remplacer par d'autres polices au moment où tu ouvres le document c'est ce que tu vas choisir n'essaie pas d'installer ces polices là sur l'ordinateur ce sera trop compliqué les liens utilisés par le document deux images dans ce cas ci une vectorielle une pixel alors il est possible que chez vous les extensions n'apparaissent pas et que les noms de fichiers donc ne soit pas terminé par des extensions c'est un petit réglage à faire dans windows au niveau de la gestion des fichiers il ya une option à décocher qui s'appelle masquer les extensions voilà si vous avez l'occasion de le faire un jour voilà vous avez l'astuce les extensions on peut les voir sur windows si on décoche dans les paramètres de gestion des fichiers l'option masquer l'extension vous vous avez certainement pris l'habitude de regarder sous forme d'icônes les fichiers et vous aurez certainement donc l'icône tu auras l'icône qui te montrera quel est le idml pour ouvrir dans la version 2020 ce document qui en réalité a été fait pour la version 2021 puisque toi tu ne verras pas les extensions il faudra te fier au à ce que tu lis sur l'icône en fait